Musique Législative du 29 mai, le Monima participera mais sous réserve. Pour marquer sa rentrée politique, l'ancien Premier ministre Mounsarouindé Fouzaf Tzimval a réuni aujourd'hui les fondateurs et membres du parti Monima, Kami Wimbiou ainsi que plusieurs personnalités politiques de la cellule de crise Diouvi Madagascar. Dans son discours, le président national du parti Monima a adressé un état des lieux de la situation au pays en cette veille des élections législatives. Il a également parlé de la position de son parti par rapport à ses élections du 29 mai prochain. A ce titre, le parti Monima a qualifié ses prochaines élections de combats de proximité et de reprise des combats électoraux menés jusqu'à ce jour. Mounsarouindé Fouzaf, nous avons dit plus. C'est l'occasion comme un combat de proximité, continuation du combat électoral mené jusqu'à ce jour. Toutefois, nous maintenons nos revendications pour des processus électoraux inévitables qui reflètent véritablement la volonté du peuple. Nous soutenons nos candidats et nous les préparons à affronter les mêmes défis que lors des précédentes élections. Tout en les assurant de notre soutien conditionnel dans leur combat pour la justice et la démocratie. Les Monima et ses alliés ont des candidats potentiels dans toutes les localités du pays. Seul le statu quo maintenu par le gouvernement unilatéral actuel qui jette de l'ombre sur le tableau comme il l'a toujours fait lors des élections précédentes. Le parti Monima souhaite la réalisation des recommandations formulées par la SADEC, l'Union Européenne et les Etats-Unis relative aux élections à Madagascar. Par ailleurs sur le plan international et particulièrement dans le conflit israélo-palestinien, le Monima affirme qu'il aspire à la paix. La souffrance du peuple palestinien est des meurtres, des enfants. Le Monima encourage vivement l'initiative de la solution à deux Etats comme voie de résolution du conflit israélo-palestinien. Commouvons la paix et la stabilité dans la région. Madagascar Airlines, le directeur général, fait le point. Depuis sa création en avril 2022 jusqu'à novembre 2023, Madagascar Airlines a subi des décisions stratégiques inadaptées qui ont conduit à une asphyxie financière et engendré des dysfonctionnements opérationnels importants sur le réseau intérieur. Depuis quatre mois, Madagascar Airlines a commencé à mettre en œuvre son plan de redressement baptisé Phoenix 2030 avec le soutien du gouvernement malgache et de la Banque mondiale. Ce qui devra notamment aboutir à la restructuration et à la remise en état de la flotte ATR 72500, puis à la transformation digitale et commerciale de l'entreprise, ainsi qu'au renforcement de l'image de marque et à l'amélioration du produit. Selon son directeur général, la situation opérationnelle actuelle de Madagascar Airlines demeure encore fragile. La situation opérationnelle d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle est encore fragile. Pourquoi ? Parce que simplement, aujourd'hui, nous avons deux avions qui volent, nous avons un troisième qui va arriver prochainement, sans doute à la fin mai, à confirmer, mais sans doute à la fin mai. En tout cas, avec deux avions, bien sûr qu'on est fragile, si l'Inde tombe en panne, évidemment, ça régénère tout de suite des désagréments climatiques. Donc rapidement, on est en train de remettre en état un troisième avion, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la restructuration de la flotte. Et petit à petit, nous allons arriver à 4 en juillet, à 5 en septembre, et à un sixième entre la fin de l'année et plutôt le début de l'année prochaine, l'avril ou l'avril. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect d'aujourd'hui, mais bien sûr, c'est un aspect qui n'est pas statique, c'est un aspect dynamique. On nous a reconnu une mauvaise année l'année dernière en termes de qualité des opérations. Je dirais que là, on est en train de voir la lumière au bout du tunnel, on est en train, avec ce troisième avion qui va arriver, de petit à petit réaméliorer le produit. Nous avons amélioré notre ponctualité ces deux derniers mois, il y a eu malheureusement des incidents à deux ou trois reprises, mais ce n'est pas satisfaisant. Nous visons l'excellence opérationnelle, et ça, on l'atteindra lorsqu'on passe à un quatrième ou cinquième avion, au fur et à mesure que la flotte sera rénovée et en état de rénové. Suivant le plan de redressement, un résultat opérationnel positif est attendu à partir de 2025, ce qui constitue un préalable à la reprise des vols internationaux prévus pour 2026. Promotion de l'artisanat Un village artisanal verra le jour bientôt Suivant les instructions du président Al-Raduel, nos derniers conseils des ministres, un village artisanal sera installé avant le mois de juin 2024. Cela afin d'apporter une amélioration tangible des conditions de vie des artisans. Parallèlement, le gouvernement continue de concéder des efforts pour promouvoir ce secteur d'activité. Le ministère envisage la création d'un centre de vente de matières premières afin d'optimiser les activités des artisans. L'approvisionnement en cornes de zébus, en raffia et en métal sera ainsi une priorité absolue. Un appel à manifestation d'intérêt sera lancé prochainement à l'endroit des opérateurs intéressés par la mise en place de ce centre de vente de matières premières. Par ailleurs, en termes de ressources humaines, le gouvernement a rapporté l'opération de distribution de cartes professionnelles à 500 artisans formels, dont 300 ont déjà été distribués. Journée mondiale de l'eau L'eau pour la paix L'eau pour la paix, tel est le thème de la journée mondiale de l'eau célébrée aujourd'hui. Pour Madagascar, la célébration nationale s'est déroulée dans la ville de Mourndave, en région Ménabé. Cet événement d'envergure mondiale ambitionne de mettre en lumière le rôle crucial de l'eau dans la promotion de la paix, de la coopération et du développement durable. Cette journée a été une occasion unique de rassembler la communauté de Mourndave autour des valeurs de paix et de solidarité, tout en sensibilisant à l'importance vitale de la gestion durable de nos ressources en eau. La célébration officielle a été sous l'égide du ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Fidina Vravugac, aux côtés des partenaires techniques et financiers. Les festivités de ce 22 mars ont été caractérisées par une grande marche en faveur de l'eau et des usagers de l'eau. Cette mobilisation populaire a permis de sensibiliser le grand public à l'importance de l'eau et à la nécessité de sa gestion durable. Par ailleurs, des stands d'information ont été dressés pour informer le public des enjeux de l'eau.